Le dossier du recours 03-75-064, Enayon Brissot, elle le requiera. Décision de CC19-1962 du 31 octobre 2019. La Cour saisit d'une requête en date à Cotonou du 13 février 2019. Par la tête, M. Enayon Brissot, ex-qualité président du Conseil d'Allemagne, la loi de l'African Monitoring Observatory on Climate Water, Earth and Culture. Forme recours en inconstitutionnalité de la demande d'autorisation de ratification de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales adoptée le 19 mars 1991, introduit par le gouvernement du Bénin. Vu la Constitution, la loi portant droit organique sur la Cour constitutionnelle. Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ensemble est bien du dossier. Oui, M. Joseph de Renou en son rapport et le requérant ses observations à l'audience plénière du 31 octobre 2019, après en avoir dégénéré. Considérant que le requérant expose que le gouvernement du Bénin a introduit une demande d'autorisation de ratification de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales adoptée à Délèves le 19 mars 1991, que selon lui, cette Convention qui interdit aux agriculteurs de vendre des semences ou du matériel de reproduction obtenu de la plantation d'une variété végétale protégée, limitant ainsi leurs sources de revenus et leur capacité à céder aux semences, est contraire au droit à l'autorisation des peuples, au droit à la pleine souveraineté alimentaire garantie par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'à plusieurs autres textes internationaux, législatives et réglementaires, applicables à la République du Bénin. Pour cela, il estime que la demande d'autorisation de sa ratification est contraire à la Constitution, qui demande en conséquence à la Cour de constater l'inconstitutionnalité et de la déclarer comme telle, vu les articles 322, 144, 146 de la Constitution. Considérant qu'au terme de l'art 122 de la Constitution, tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure, l'exception des constitutionnalités. que le Président de la République négocie et ratifie des traités et accords internationaux, que si la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une cause concrète à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Qu'il résulte de cette disposition que si la Constitution doit pouvoir aux citoyens lui saisit la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, seulement le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale peuvent soumettre au contrôle de la Cour les traités ou accords internationaux avant leur ratification. Tant l'expression, le rétérant, ne justifie ni de la qualité du Président de la République ni de celle du Président de l'Assemblée nationale. En conséquence, dit que la requête de M. Élayon Brissot est irrecevable. Merci. Merci.